Bonjour, mon nom est Chris et aujourd'hui Ross est absent. Aujourd'hui, je fais l'essai routier de la Volkswagen Tiguan 2015, elle a 15 000 kg. Espérons que vous trouverez cette revue utile et intéressante. Au plan extérieur, le style est conservateur, mais comme tous les produits allemands, ils vieillissent bien. Ce 4 cylindres turbo fait 200 chevaux, 11.7 litres en ville, 9.4 sur la route, c'est un cochon. Malgré un emballage miniature, c'est quand même fait intelligent, il y a assez d'espace à l'intérieur. Les portes intérieures sont de qualité moyenne et il y a une place somme tout raisonnable pour les passagers. Vous pouvez transporter des gens de taille normale facilement, mais il y a un peu moins d'espace que ses concurrents. Il y a une ventilation arrière et un port d'alimentation pour les appareils mobiles. Très pratique. À l'avant, l'intérieur est austère, mais quand même assez confort, bref, c'est allemand. Dans cet intérieur, il y a pas mal de plastique dur, mais par contre, il existe une qualité indéniable d'assemblage. On le sent avec le manque de bruit et de craquements. Les sièges, eux, sont recouverts d'un faux cuir chipette, mais par contre, les bancs sont assez confortables et les matériaux me paraissent durables. La boîte automatique, elle, est assez efficace et fait des changements de vitesse assez vite. Très agréable à utiliser. Le contrôle de climat est assez facile à utiliser et la console centrale est simpliste comme que je les aime. Dans l'ensemble, l'intérieur est très correct. Voici mes pensées sur la route. Salut les amateurs de voitures. Aujourd'hui, j'essaie la 2015 Tiguan. Elle a 15 000 kg. C'est toujours bon à savoir comment une voiture âge. Je n'avais pas fait ce véhicule-là en français lorsque je l'avais fait il y a deux ans, alors je l'ai fait en français maintenant. Est-ce que c'est encore un bon véhicule? Définitivement. Je te dirais, avec la Volkswagen Golf, c'est probablement une de les deux voitures que Volkswagen produit que je trouve qui sont les meilleures. Dans le haut du palmarès, si on veut. Qu'est-ce que ce véhicule-là fait bien? Il conduit très bien. C'est réellement, en dépit de des plastiques partout, on sent aucune vibration lorsqu'on conduit. Le sentiment de solidité est excellent. Bonne visibilité à l'entour, pas trop grosse. Il y a certains clients qui n'aiment pas vraiment un SUV trop gros. Ça remplit la tâche très bien. Quoi d'autre? Je te dirais peut-être qu'il manque un peu d'espace ici pour la famille, si on veut. Il y a aussi le sentiment de rouler sur la route dans un grand SUV. Pas tout à fait... On n'a pas tout à fait ce sentiment-là dans ce véhicule. Je vous dirais une autre chose. Les bancs sont très bons. Pas tout à fait du Honda, mais quand même très bons dans ce véhicule. Écoutez, le véhicule a beaucoup de style aussi. C'est le genre de véhicule... Les Volkswagen âgent toujours un petit peu mieux que leurs compétiteurs au niveau du look extérieur. Très important, ça, pour certains clients. Et puis, c'est à peu près tout. Tout le reste, c'est correct. Bon véhicule, dû pour une refonte bientôt. Et ça, c'est mon essai routier de la Tiguan.